Olivier Hamant intervient et on lui a demandé de nous éclairer sur cette notion de projet, qui est une vieille notion dans l'enseignement agricole, qui est très très forte, qui est identitaire, mais peut-être qu'il faut la toiletter, la revisiter, parce qu'on est dans une période particulière. On a une période d'incertitude avec beaucoup de changements du côté des référentiels, du côté de plein de choses. Donc Olivier Hamant, un petit mot sur lui, il est biologiste interdisciplinaire, directeur de recherche à l'INRAE, et il dirige l'Institut Michel Serres, et puis dans ses dernières publications, en 2022, la troisième voie du vivant, et puis un dialogue avec la philosophe Laurence Burga dans la revue Cézanne, qui est en ligne, et c'est une revue de l'INRAE aussi, qui traite des questions sociétales, toujours très intéressantes. Et là, il y a un dialogue avec une philosophe sur l'émergence de la cause animale. On va vous donner la parole, Olivier. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Je vais vous parler de la troisième voie du vivant. Et en effet, il disait ça pour questionner la notion de projet, et peut-être inventer une nouvelle forme de projet dans un monde qui devient plus fluctuant. Donc là, vous voyez cette image-là, c'est d'une artiste qui s'appelle Brita Jadansky. En fait, ce que je veux dire avec cette image-là, et ce qu'elle veut dire aussi, c'est que la rationalité de notre monde devient de plus en plus irrationnelle. Ça, c'est des animaux empaillés qui ont été saisis à la douane, qui ont été braconnés et qui ont été saisis à la douane. Alors, pourquoi je commence avec ça ? Parce que ça, c'est un cas un peu extrême. Mais en fait, il faut juste regarder autour de nous, autour de vous. Tout ce qui nous entoure, en fait, est soumis au dogme de la performance, au dogme de l'optimisation et au dogme du contrôle. Si vous regardez une ville, c'est optimisé pour les piétons, pour les voitures, pour les vélos. Le digital, c'est optimisé. Il y a du contrôle à tous les tournants. L'agriculture aussi, évidemment. Les paysages ont été optimisés. Donc, en fait, on est dans ce dogme du contrôle et de l'optimisation. Et donc, l'idée, la première question que je veux poser, est-ce que c'est une bonne idée d'optimiser comme ça en permanence ? Alors, je vais vous donner des arguments pour, des arguments contre, pour dire qu'il y a des problèmes. Quand on optimise à ce point-là, il y a des conséquences. Alors, trois arguments pour commencer. Premier argument, quand on fait du contrôle de l'optimisation ou de la performance, en fait, on a une pensée réductionniste. C'est-à-dire que pour optimiser, ça veut dire que le monde est très complexe. On réduit ça à des petits problèmes. On résout chaque petit problème l'un après l'autre. Et on espère que ça va résoudre le problème global. Et en général, c'est le contraire qui se passe. Quand on résout des petits problèmes, on génère d'autres problèmes ailleurs. Là, l'exemple typique, c'est le canal de Suez. C'est ce qu'on voit en ce moment. Le canal de Suez, c'est un outil d'optimisation du transport maritime international. Mais quand il se bloque parce qu'il y a un porte-conteneur qui est en travers ou parce qu'il y a la géopolitique au Yémen, par exemple, d'un seul coup, on se rend compte que l'Europe dépend de la Chine pour des produits vitaux. Donc, si je vous le dis en deux mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Ça, c'est toujours vrai. Deuxième critique de l'optimisation et de la performance, c'est l'effet rebond. Donc là, je prends l'exemple des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie. Donc, ils n'étaient pas très efficients. Ils n'étaient pas très performants. On a fait beaucoup de progrès. Donc, les frigos, aujourd'hui, consomment beaucoup moins d'énergie. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, vu qu'ils consomment moins d'énergie, ils coûtent moins cher. Ils sont plus attractifs. Du coup, on les a multipliés. On les a fait grossir. On les a connectés. On les a déclinés, la cave à vin. Et du coup, aujourd'hui, la population de frigos consomme plus d'énergie. Donc ça, vous voyez, c'est très vicieux parce qu'en fait, on a l'impression de faire de la sobriété. Et en fait, on fait le contraire. Donc voilà, ça, c'est l'effet rebond. Donc, c'est vrai pour les frigos. C'est vrai pour les avions, pour le pétrole, pour le charbon, pour les ampoules LED. C'est vrai pour la lessive concentrée. C'est vrai absolument partout. Le troisième argument contre la performance, c'est la loi de Goudart. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de Goudart ? Elle dit « Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. » Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça, c'est l'exemple typique. C'est le sport de compétition. Dans le sport de compétition, si on veut atteindre la meilleure performance, on peut être amené à se doper. Et donc, on va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment pas fiable du tout. Si je vous le dis différemment, tout indicateur de performance a le potentiel d'être toxique. Donc c'est vrai pour le sport de compétition. C'est vrai pour l'éducation, le bachotage avant les examens, le dopage aussi dans l'éducation. Dans l'économie, les KPI, les Key Performance Indicators, qui sont souvent orientés vers la performance financière et oublié tout le reste, en politique exactement. Donc c'est très général ça. La loi de Goudart, c'est le clou dans le cercueil de la performance. C'est vraiment pour dire que ça ne marche pas. Quand on a le compas sur la performance, ça devient toxique. Et le quatrième argument, et c'est le plus important, c'est que notre performance a un coût. Et il y a quelqu'un qui paye l'addition de cette performance humaine. Et évidemment, ce sont, en gros, ce sont les plus défavorisés et les écosystèmes. C'est les deux qui payent pour notre performance. Et donc là, vous avez les quatre sujets sur la crise socio-écologique. Pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Alors d'ailleurs, au passage, ce qui domine dans les médias, c'est la crise climatique. Alors que quand on commence à apporter des solutions à la crise climatique, en général, ça a des impacts sur la pénurie des ressources, sur la biodiversité et sur les pollutions. Des impacts négatifs. Donc le premier levier le plus positif, c'est la biodiversité, de très loin. Il faut commencer par la biodiversité. Il ne faut surtout pas commencer par le climat. Enfin bon, ça, c'est une petite parenthèse. Ce qui m'intéresse ici, surtout, c'est que... Donc ça, c'est le produit de notre performance. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un monde qui devient de plus en plus fluctuant, de plus en plus turbulent. C'est la seule chose qu'il faut retenir des rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Tous ces rapports scientifiques disent la même chose. Le 21e siècle sera très fluctuant. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est ça qui se passe. Et tout ça, c'est le produit de notre performance. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'elle a été notre solution ? Qu'est-ce qu'on a apporté comme solution jusqu'à présent ? On passe à ce monde fluctuant. Eh bien, encore plus de performance et encore plus d'optimisation. Alors ça, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment addict à la performance. On est complètement sous emprise. Donc là, un exemple typique, c'est les éoliennes géantes. Donc ça, c'est les éoliennes qui sont… Je prends l'exemple des éoliennes qui sont offshore, au large du Royaume-Uni. Donc elles font 260 mètres de haut. Donc c'est quasiment aussi haut qu'une tour Eiffel. Avec des pales de 100 mètres de long. Donc c'est du composite, irrecyclable, irréparable. Dedans, il y a du balza qui vient des forêts équatoriales. À l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terres rares. Donc il n'y a rien d'écologique là-dedans. C'est du productivisme. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. En agriculture, il y a des déclinaisons, évidemment. Là, je prends un exemple. C'est l'agriculture de précision à base de drones. Donc là, vous voyez, en fait, on pense faire de la sobriété en réduisant l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rend les paysans dépendants d'une nouvelle technocratie. C'est la technocratie du numérique. Donc en fait, c'est quand même assez mal pensé. Un autre exemple, c'est les ampoules basse consommation. On réduit la consommation énergétique, mais ces ampoules ont du mercure. Donc on diffuse du mercure dans les foyers des Français, des citoyens, pour réduire la consommation énergétique. Donc vous voyez, c'est très, très mal pensé. En fait, il y a des projets qui sont très bien pensés, mais il y a beaucoup de projets très maladroits. On pourrait dire comme ça, c'est très maladroits tout ça. Et parce qu'en fait, on n'a pas remis en cause la performance. Ce sont des solutions performantes face à un monde qui fait face à la crise de la performance. Donc ça ne va pas. Donc du coup, il faut dévier. Il faut dérailler de ce monde performant. Et c'est là que, quand on est biologiste, on peut juste regarder les êtres vivants. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et du coup, peut-être qu'il y a des leçons, peut-être des recettes à apprendre des êtres vivants. Comment font-ils pour vivre dans un monde fluctuant ? Alors ça tient en une chose. La réponse aux fluctuations, c'est la robustesse. Donc la robustesse, je vais la définir. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça, la robustesse. Et ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, chez les êtres vivants, c'est la robustesse. Ce n'est pas la performance. Et c'est même pire que ça. Les êtres vivants construisent leur robustesse en allant contre la performance. Donc vous voyez, c'est un contre-modèle par rapport à nous, les humains, les sociétés humaines qui sont obnubilées par la performance. Les êtres vivants, eux, ils font de la robustesse en allant contre la performance. Alors il faut peut-être que je définisse proprement la performance. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité atteint de son objectif. Efficience avec le moins de moyens possibles. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possibles. Les êtres vivants n'ont pas d'objectif et ils gâchent énormément. Donc ils ne sont pas performants. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes. Ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors je vais quand même étayer ça. En fait, ce que vous voyez là, les mots que vous voyez à gauche là, tous ces mots-là, ça c'est un peu le programme politique du vivant. Donc inefficacité. Il n'y a pas d'objectif. Le globule rouge ne veut pas devenir vert. Hétérogénéité. La biodiversité, par exemple, c'est très foisonnant, le vivant. C'est très, très, très divers. C'est très incertain. Il y a énormément de processus biologiques qui sont aléatoires. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique et qui n'étudie que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délais. Il y a beaucoup d'oscillations chez les êtres vivants. Et les oscillations, pour qu'il y ait une oscillation, il faut que le délai soit activement maintenu, par exemple. Donc le cycle menstruel, le cycle cellulaire, le cycle circadien. Tout ça, ça existe parce qu'il y a des délais qui sont activement maintenus. Beaucoup de redondance. Pensez à un arbre. Un arbre, ça a énormément de feuilles. Les êtres vivants sont des êtres redondants. Pensez au nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. On est des êtres redondants, extrêmement incohérents et beaucoup de contradictions internes. Et ça, en fait, ça permet au système vivant d'être tout le temps en état un petit peu de fluctuation interne. Ça, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations externes. Et puis, le dernier point, c'est l'inachèvement. Les êtres vivants sont inachevés parce qu'ils se régénèrent en permanence. En fait, un être vivant qui est achevé, il est mort. Et donc, vous voyez, ce ne sont que des contre-performances et toutes ces contre-performances qu'on trouve partout, dans les réseaux des écosystèmes, dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux métaboliques, dans les réseaux de neurones. C'est vraiment un principe fondateur du vivant. Toutes ces contre-performances ajoutent du jeu dans les rouages et c'est ça qui permet aux êtres vivants d'être robustes. Alors, je vais vous le démontrer avec deux exemples. Température corporelle. La température corporelle, c'est 37 degrés chez les humains. Vous savez que si vous avez un virus ou une bactérie qui rentre dans votre corps, vous allez monter en température. C'est la fièvre, 38, 39, 40 degrés. Alors moi, si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps, que je mesure leur activité, je vais trouver que leur optimum d'activité, il n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc, ça fait 3 degrés de différence, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'une protéine qui est à 40 degrés, elle peut être un million de fois plus active qu'à 37 degrés. Donc, à 40 degrés, vous avez un autre corps. Votre système métabolique est hyper performant. En fait, à 40 degrés, c'est là qu'on est au top de la performance. Ce n'est pas complètement intuitif parce qu'on est plutôt fatigué en général, mais votre métabolisme et surtout votre système immunitaire, c'est là qu'il est au top de la performance. Donc, à 37 degrés, votre corps fonctionne juste de façon assez... C'est assez bien. C'est satisfaisant. Ni plus, ni moins. C'est good enough, comme on dit. Donc, vous voyez, il y a deux messages tout simples là. À 37 degrés, on n'est pas au maximum de performance. On n'est même pas à l'optimum de performance. On est sous l'optimum et bien en dessous de l'optimum pour pouvoir gérer une fluctuation. Une fluctuation d'un pathogène. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le vivant n'exclut pas la performance. Il l'autorise. Il autorise la performance, mais c'est de façon transitoire. 40 degrés, c'est trois jours. Après, c'est mortel. Les protéines se dénaturent. En fait, c'est un burn-out moléculaire. Donc, on ne peut pas rester à 40 degrés. On ne peut pas rester très performant très longtemps. On revient à la vitesse de croisière après. Je vais vous donner un autre exemple. Chez les végétaux, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibres de carbone. C'est ce que font les plantes, grosso modo. Donc ça, la photosynthèse, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années. C'est très, très, très ancien. Et le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est moins de 1%. Moins de 1%. Quand on la mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8%. Donc, si je vous le dis différemment, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc, c'est un rendement qui est minable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est extrêmement faible. Vous voyez, les panneaux solaires, on est déjà à 15% aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre d'une photosynthèse performante. Mais par contre, ce que ça dit, c'est en fait, on sait pourquoi la photosynthèse est si peu performante aujourd'hui. En fait, il s'agit simplement de résister aux fluctuations. La photosynthèse a besoin d'être à un si faible rendement pour pouvoir gérer des fluctuations lumineuses et des fluctuations biologiques. Si je vous le dis différemment, s'il y avait un pic de lumière et que la photosynthèse était plus performante, les plantes prendraient feu. En fait, ce serait beaucoup trop risqué. Donc, il faut garder ce tampon, cette marge de manœuvre pour pouvoir être robuste aux fluctuations. Donc là, je vous ai donné deux exemples, mais en fait, il y en a plein d'autres. Hétérogénéité, aléatoire, toutes ces contre-performances, à chaque fois, ça nourrit l'adaptabilité du vivant. Et je dis bien adaptabilité, je ne dis pas adaptation. L'adaptation, c'est quand on... En fait, c'est très arrogant, l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. C'est ça, l'adaptation, c'est quand on optimise, finalement. L'adaptation, ça veut dire qu'on sait à peu près la trajectoire et du coup, on investit de l'argent, des projets dans une direction donnée. Dans un monde qui devient très fluctuant, et ça, c'est ce que disent tous les rapports scientifiques, dans un monde qui devient très fluctuant, on ne fait pas d'adaptation, on fait de l'adaptabilité. On classifie les solutions, les projets, sans savoir ce qui va se passer. L'adaptabilité, c'est la réponse à un monde où notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc, on essaye d'être adaptable. C'est le contraire de l'adaptation, juste pour être très clair. Et donc, les êtres vivants, ils sont adaptables parce qu'ils ne sont pas adaptés. Si vous relisez Darwin, je vous invite à relire l'Origine des espèces, Darwin dit exactement ça. La sélection du plus adapté, c'est une lecture biaisée de Darwin. Darwin dit plutôt que c'est la sélection des plus adaptables. J'insiste. Donc ça, c'est l'adaptabilité du vivant. OK, alors du coup, si maintenant, on bascule dans le monde social, dans le monde social, cette réalisation, en fait, qu'on est en train de quitter le monde stable et abondant en ressources et qu'on est en train de rentrer dans le monde instable et où les pénuries de ressources deviennent chroniques, ça va nous amener à redéfinir le progrès. Donc, le progrès dans le monde stable et abondant en ressources, c'était un progrès qui était défini par la performance. On augmentait l'efficacité, on augmentait l'efficience des procédés, des organisations. Et ça, qu'est-ce que ça a créé ? Eh bien, ça a créé du progrès au départ, mais vous voyez, on a passé le seuil. Et aujourd'hui, en fait, plus on augmente les performances et plus on dégrade notre environnement, plus on dégrade nos services sociaux. Donc, finalement, le progrès ne va pas continuer sur la voie de la performance. La performance, c'est adapté à un monde stable et abondant en ressources. Ce n'est pas le monde dans lequel on est au XXIe siècle. Au XXIe siècle, ce sera fluctuant. Donc, du coup, le progrès au XXIe siècle, c'est assez simple, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, il sera défini par des incréments de robustesse. On va augmenter la robustesse au XXIe siècle. Et donc, vous voyez, c'est sur un autre axe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la performance et la robustesse. Ce sont deux valeurs qui s'opposent. Si je vous le dis différemment, on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Parce que quand on est robuste, on diversifie, on fait de la redondance. Et donc, forcément, on pense au temps long. Et donc, forcément, ce n'est pas performant. Ce n'est ni efficace, ni efficient. Et donc, vous voyez, ça, c'est une révolution copernicienne, mais qui, en fait, répond à un monde qui devient très fluctuant. Alors, du coup, là, évidemment, la question, c'est est-ce que ce n'est pas trop utopique, ce truc-là ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est même imaginable qu'on bascule comme ça de la performance à la robustesse ? Ce que je veux vous dire, là, pour finir, c'est qu'en fait, on a déjà basculé. Il faut juste regarder le monde dans lequel on est. On voit, en fait, que de nombreuses stratégies actuellement, de nombreux projets ont basculé de la performance à la robustesse. Alors, exemple, l'agriculture. Dans le monde de la performance, on faisait l'agriculture intensive où on faisait les meilleurs rendements en évitant les fluctuations à coût d'irrigation, d'engrais et de pesticides. Dans le monde robuste qui vient, on fait de l'agroécologie, de la permaculture. Enfin, tout ça, vous connaissez ça très bien. Mais là, je vais vous donner l'exemple des mélanges variétaux. Les mélanges variétaux, un champ de blé avec 20 variétés de blé différentes, ça devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes, uniquement parce qu'on a augmenté la biodiversité cultivée. Et bien ça, c'est une stratégie de robustesse. On rend les parcelles et les paysans plus autonomes. Et ce qu'on vise, c'est la stabilité du rendement avant sa performance. Donc ça, c'est une stratégie robuste et vous voyez que c'est quelque chose qui se développe très fort. En France, les surfaces de blé tendre en mélange variétal de blé, c'était moins de 5% en 2010 et en 2020, vers Montpellier, dans les Raux, c'est 40%. Donc ça a basculé entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, KWS vend des mélanges variétaux. Donc vous voyez, un des grands semenciers mondiaux vend des mélanges variétaux. Donc ça a basculé en fait, ça ne va pas s'arrêter et ça se comprend très bien d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est une inversion. Dans le monde de la robustesse, on inverse. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, on exploite les écosystèmes pour augmenter la production. Et bien dans le monde de la robustesse, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. Un paysan dans la robustesse, il ne fait pas que du rendement en grains. Il fait aussi, s'il fait des mélanges variétaux, il va aussi mélanger ses mélanges avec ses voisins. Il va faire des insectes auxiliaires. Il va maintenir l'hygrométrie de ses sols, etc. Donc c'est une inversion. Un autre exemple, c'est pour les ingénieurs. En fait, ce qu'on voit apparaître dans le monde de la robustesse, c'est le tout réparable. On est en train de quitter le tout jetable pour aller vers le tout réparable. Donc c'est les matériaux bois, terre crue, paille pour la construction, le fer faune, par exemple, les ateliers de réparation. C'est Decathlon qui fait des systèmes d'économie de la fonctionnalité. C'est Michelin qui vend des kilomètres de pneus. Oui, c'est complètement, c'est une autre façon de voir les choses. Ça, ça inverse autre chose. C'est ce que c'est qu'un ingénieur. Dans le monde de la performance, un ingénieur, c'était quelqu'un qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Dans le monde de la robustesse, ce sont les mêmes savoirs scientifiques, mais les ingénieurs sont au service de solutions robustes. Et donc, ces solutions robustes, c'est quoi ? C'est la technodiversité et c'est l'autonomie technique des citoyens. Et donc, la robustesse n'est pas technophobe. C'est plutôt la performance qui est technophobe. Dans le monde de la performance, la meilleure technologie, la plus performante, tue les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe. Dans le monde de la robustesse, en fait, on développe plusieurs solutions. On garde tout à condition que ce soit robuste. Donc ça, c'est technophile. Et en plus, on incite les citoyens à mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est vraiment technophile. Dernier point, c'est sur les organisations. C'est pareil, on voit apparaître de plus en plus de coopératives. L'exemple de l'habitat participatif, il y en a plein, même la Convention citoyenne, si on veut. En fait, il y a de plus en plus ce qu'on demande aux collectifs, aux groupes, c'est de faire de la coopération. C'est évidemment beaucoup plus robuste que la compétition. Donc, il y a plein d'initiatives. Je ne vais pas épiloguer, mais c'est à chaque fois, on quitte le monde des organisations efficientes pour aller vers des organisations adaptables. Et bien ça, c'est de la robustesse. Alors, pour les projets, ça appelle deux choses. Et donc là, je vous renvoie à un petit graphe qu'on a fait à l'Institut Michel Serres sur la santé commune. Quand on fait un projet et qu'on pense robustesse, la première chose à penser, c'est est-ce qu'on a posé la bonne question ? Il faut faire un test de robustesse sur sa question. Aujourd'hui, en général, dans le monde de la performance, on apporte les meilleures réponses aux mauvaises questions. Donc, il faut passer beaucoup, beaucoup plus de temps sur les questions. Donc, comment on fait ? Et bien, ça veut dire qu'il faut présenter ces questions, ces problèmes à des gens très distincts, très loin. Donc, vous présentez votre projet à une ballerine, à un boulanger, à un trader. Quand vous reformulez votre question, vous allez déplacer votre question. Vous faites un test de robustesse sur votre question et une fois que votre question ne se déplace plus, ça veut dire que c'est bon. Vous avez passé le test de robustesse, c'est une question pertinente. Donc, ça, c'est le premier point, mais il est essentiel. On en crève d'apporter les meilleures réponses aux mauvaises questions. C'est ça dans lequel on est. Donc, il faut vraiment passer beaucoup plus de temps sur les questions. C'est la phrase d'Einstein. Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Donc, questionnez la question. Vous pouvez voir les artistes. Les artistes, ce sont des fabricants de questions. Ce sont des experts pour questionner la question. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut un peu oublier la viabilité économique. Il faut mettre en avant la santé, santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels, santé de l'eau, santé des sols, santé de la biomasse. Votre projet, il doit nourrir toutes ces santé-là et tout sans rien exclure. Parce que tout est connecté. Vous ne pouvez pas alimenter la santé humaine si vous n'alimentez pas la santé sociale ou la santé de l'eau sans alimenter la santé des sols. Donc, tout est lié. Donc, c'est ça qui doit être en premier. Votre projet, il doit alimenter cette santé commune. Et ça, ce n'est pas suffisant. Troisième étape, il faut encore faire un test de robustesse sur votre projet. Donc, faites une fluctuation. Dans un mois, la Chine envahit Taïwan. La Chine ferme ses frontières. En quoi ça change votre projet ? L'année prochaine, le pétrole, le prix du pétrole augmente de 50%. En quoi ça change votre projet ? L'année prochaine, j'ai une méga inondation dans mon voisinage. En quoi ça change mon projet ? C'est ça, un stress test. Si vous passez le stress test, qu'est-ce que ça produit tout ça ? Eh bien, ça produit un modèle économique. Et vous voyez, l'économie, ce n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là, l'économie est à la bonne place. Et donc là, vous avez un protocole pour faire des projets robustes dans un 21e siècle fluctuant. Et donc, je vais m'arrêter là. Adaptation, adaptabilité, j'en ai déjà parlé, mais c'est la même chose que performance robustesse. Dans un monde qui devient plus fluctuant, on va faire moins de performance pour être plus robuste. Et ce sont deux valeurs qui s'opposent. Je m'arrête là. Si vous voulez creuser, les bouquins étaient cités. Si vous ne voulez pas lire un gros bouquin, La Troisième Voix du Va, il y a aussi ce petit tract, 60 pages, qui résument l'idée principale chez Gallimard. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que les applaudissements nourris donnent une première réponse à l'intérêt que ça a suscité. Quelques questions. On a un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Quelques questions. Il y a deux micros qui tournent. C'est à vous maintenant. On entend souvent parler de la notion de résilience. Je voulais savoir comment vous la mettiez éventuellement en complémentarité, en opposition. Comment la notion de résilience pouvait apparaître par rapport à la notion de robustesse ? Merci. Merci pour cette question. C'est important. La résilience, en science des matériaux, c'est la capacité des matériaux à se déformer et à revenir à l'état initial. Et après, ça a été décliné dans le monde de la psychologie comme on tombe et on se relève. Ça a du sens dans certains contextes médicaux. Ça n'a aucun sens quand c'est généralisé au monde socio-économique. En fait, c'est même une arnaque. Je vous le dis très franchement, la résilience, c'est une arnaque. C'est d'ailleurs, en fait, quand elle est généralisée au plan socio-économique, c'est qu'en fait, on incite les gens à tomber pour qu'ils se relèvent. Donc, c'est la double peine. Si je vous donne un exemple typique, au Japon, la politique nationale de la résilience après Fukushima, ça se résume en une phrase. Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Je pense que ça se passe de commentaires. La résilience, comme le dit Thierry Ribot dans un bouquin qui s'appelle le contre la résilience, la résilience, c'est fataliser le désastre et délégitimer les résistances. Donc, c'est toxique. Donc, la robustesse, c'est le contraire de la résilience. La robustesse, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. C'est prendre suffisamment de marge de manœuvre pour ne pas tomber. Donc, c'est... pour cette réponse je dirais ni efficace ni efficiente. Une autre question ? Vous avez dit tout à l'heure que le levier le plus positif, c'était la biodiversité, qu'il ne fallait pas commencer par le climat et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Merci. En effet, parce que la biodiversité, c'est systémique. Je vous prends un exemple. Je vous ai donné l'exemple des très grandes éoliennes. Quand on fait... Quand on est obnubilé par le climat, en fait, on va souvent réduire ça à du CO2 et du coup, on va faire des solutions pour réduire le CO2. Donc, la géoingénierie, par exemple, c'est une solution qui est dans la liste des solutions pour répondre à la crise climatique. Si on fait de la géoingénierie, alors là, on menace la planète toute entière. Ça veut dire qu'on va dérégler le climat d'une autre façon en espérant que les humains peuvent contrôler le climat, ce qui est évidemment un délire. Donc, en fait, quand on lutte contre le climat, très souvent, on va développer des nouveaux types d'énergie et donc, ça va faire des pollutions, des nouvelles mines et des tas d'effets rebonds. La voiture électrique, c'est l'exemple typique d'un truc qui n'a aucun sens quand c'est généralisé. Je ne dis pas qu'un taxi à Paris, c'est très bien qu'il soit électrique, mais généraliser la voiture électrique, une Tesla, c'est 240 kg de cuivre. Une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Le cuivre, ce sera tendu en 2050. Ça n'a aucun sens. Il y aura moins de voitures, c'est ça qui va se passer. Ça sera la voiture partagée, l'avenir. Ça, c'est évident. Quand on pense climat, on a des solutions qui génèrent d'autres types de pollution et qui impactent la biodiversité. Quand on pense biodiversité, en général, c'est positif pour le climat et c'est positif pour les pollutions. Typiquement, ça peut se faire à n'importe quelle échelle. Le moindre mètre carré où on augmente la biodiversité, c'est positif pour le climat, c'est positif pour les pollutions. C'est le premier levier. En plus, la biodiversité, comme vous le savez, les êtres vivants, ils croisent de façon exponentielle. Donc, c'est le levier exponentiel pour répondre à la crise socio-écologique. C'est la biodiversité. C'est le premier sujet. Et je ne comprends pas pourquoi dans les... Enfin, si, je comprends bien parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de réduire la question écologique à du CO2. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est une question beaucoup plus large et beaucoup plus systémique. Donc, il faut vraiment commencer par la biodiversité. Et là, vous êtes aux premières loges. L'agriculture, c'est le premier levier pour faire cette transition. Quand on regarde un peu les orientations qui sont données par rapport à la transition agroécologique, on n'entend pas trop en fait les concepts que vous aviez développés sur l'adaptabilité, l'inefficacité finalement du système de performance qui finit par devenir toxique. Donc, du coup, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il y a cette espèce de dichotomie, de contradiction entre cette performance qui est toujours dans le discours, je veux dire, dans le discours habituel qu'on entend parler tout le temps dans les médias et on n'entend pas le corollaire, l'autre. Donc, du coup, on est un peu en porte-à-faux. Et comment donc ? C'est ça, c'est qu'on finit par se retrouver dans des systèmes contradictoires et on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, nous, au niveau de la formation, on a quand même une responsabilité. Comment on joue avec ça ? Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la robustesse, ce n'est pas seulement un grand principe de bon sens, inspiré du vivant dans un monde fluctuant. Ce n'est pas que ça, c'est aussi une méthode. C'est que dans le panel de... En fait, pour moi, je suis convaincu qu'on ne manque pas de solutions, on a trop de solutions contre-productives. Et la robustesse, c'est le premier critère pour faire le tri. Parmi toutes les solutions qui sont accessibles, qui nous sont proposées, il faut tout de suite se demander est-ce que c'est robuste ou est-ce que c'est performant ? Si c'est performant, il faut allumer l'alerte. Probablement que c'est négatif sur un autre plan. Il faut penser robustesse d'abord. C'est une méthode. Il faut commencer par la robustesse. Et vraiment partout, c'est que la coopération qui devient performante, c'est de la collaboration, c'est du gagnant-gagnant où il y a quelqu'un qui perd, par exemple. Donc là, même la coopération doit être robuste. La coopération robuste, c'est quand on met l'objectif commun avant les objectifs individuels, par exemple. Donc ça, c'est un premier critère. Et la deuxième chose que je peux vous donner pour être dans l'opérationnel, la robustesse, c'est réenchanter le risque. C'est que dans le monde de la performance, le risque fait peur. Mais on l'ignore, du coup. Alors que dans le monde de la robustesse, on construit un modèle socio-économique et des projets sur le risque. c'est beaucoup plus rassurant. Quand on a construit un modèle socio-économique sur le risque, du coup, c'est bon, on ne tombe pas, c'est robuste. Quand on fait un projet performant où on évite les risques, c'est l'agilité. L'agilité, c'est ça, on slalome entre les risques, c'est hyper flippant. C'est qu'en fait, on va se prendre le mur un jour ou l'autre. La robustesse, c'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus apaisant. C'est ça que j'ai envie de dire. Dans les formations, dans vos projets, je suis d'accord qu'actuellement, on ne parle pas encore beaucoup de robustesse. Mais en fait, c'est là en filigrane. Moi, j'espère vous donner quelque chose que tout le monde fait plus ou moins sans trop le savoir, mais sans avoir fait le tri. La robustesse, c'est le moyen de faire le tri dans des solutions qui sont adaptées à un monde stable et abondant en ressources ou des solutions adaptées à un monde instable et en pénurie de ressources. Donc, c'est la robustesse. J'ai beaucoup apprécié votre optimisme sur l'avenir de la robustesse. Moi, je voudrais savoir c'est quoi la vraie différence avec la décroissance et comment on peut rendre aujourd'hui la robustesse désirable parce que les KPIs, c'est quand même l'alpha et l'oméga de notre société. Il y a des liens. En fait, la robustesse prend dans tout, dans le développement durable, dans la décroissance, partout. C'est juste un critère, c'est un peu une ombrelle par-dessus. La décroissance, il y a deux problèmes. C'est un mot qui ne crée pas de désir parce que c'est un mot négatif. La décroissance, on va la subir. L'économie au XXIe siècle va se contracter. Ça, c'est thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique, conservation d'énergie. On a dépassé les limites planétaires. On va atterrir. Donc, ça va se contracter. Ça, c'est le rapport au Club de Rome, mais c'est à peu près quand on est juste scientifique, on ne peut pas exclure ça. Donc, la décroissance, on va là. Mais par contre, c'est un mot qui ne crée pas de désir et donc, ça ne va pas mobiliser. Le deuxième problème avec la décroissance, c'est que souvent, aujourd'hui, dans le monde de la performance, la décroissance, on la limite à de la sobriété. La sobriété, elle-même, on la réduit à de l'efficience, à de l'efficience énergétique, notamment. Et donc, du coup, on repasse dans la performance. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est que la décroissance, on pense être dans la sobriété, etc. En fait, on est toujours sous le dogme de la performance. Si je vous le dis différemment, la version, plutôt que de faire de la sobriété, il faut faire de la circularité. La circularité, c'est se placer dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème. Ça, c'est robuste. C'est pour ça que les êtres vivants gâchent tellement, en fait. Ils gâchent tellement parce que tout est régénéré en permanence. Ça, c'est vraiment circulaire. Et bien donc, du coup, il y a des choses à apprendre de la décroissance, de réaliser que l'économie va se contracter. Il y a des formes de sobriété, de frugalité qui sont très bien si elles sont robustes. C'est toujours pareil. La robustesse, c'est la robustesse en premier. Après, on décline développement durable, décroissance, ce qu'on veut. Est-ce que dans votre livre, on va trouver un manuel pratique sur les tests de robustesse d'un projet ou est-ce que vous avez une autre source à nous proposer ? Alors, sur les tests de robustesse, en fait, c'est tellement situé. C'est qu'en fait, la performance, dans le monde de la performance, on a des indicateurs de performance. Donc, c'est les KPI, qu'on vient de citer. Dans le monde de la robustesse, il n'y a pas d'indicateur de robustesse. Il n'y a que des tests de robustesse. Et donc, ça veut dire que ces tests de robustesse, ils sont forcément très situés. Donc, ça dépend tellement du contexte local qu'il n'y a pas une... Je ne vais pas vous donner une grille de lecture clé en main. C'est dans vos territoires, dans vos contextes locaux que vous savez ce qui peut fluctuer. Et donc, il faut juste le faire fluctuer de 10%, de 20%, de 30% et voir ce que ça a comme effet sur votre modèle économique, sur votre modèle social, sur votre modèle écologique. Et là, vous savez si c'est robuste. Donc, ce n'est pas très clé en main. Là, je vous ai cité le manifeste pour une santé commune à l'Institut Michel Serres qui est assez générique. On a écrit ça avec des juristes. Mais sinon, je peux quand même vous donner un autre livre. C'est Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs. Donc, c'est Prix Nobel d'économie. Ostrom, c'est O-S-T-R-O-M. Prix Nobel d'économie 2009, elle a fait une... Enfin, ils ont fait l'ensemble une méta-analyse de tous les biens communs qui sont restés communs pendant des siècles. Donc, on traversait les famines, les épidémies, les guerres et elle en a extrait huit principes. Huit principes qui sont huit principes de robustesse. Et si vous regardez bien ces huit principes, ce sont huit principes qui sont construits contre la performance. Typiquement, une ressource commune dans un village, par exemple, un aquifère commun, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fraude, il ne faut surtout pas que les sanctions soient fortes. Si vous mettez des sanctions fortes, la ressource va s'épuiser. Il faut faire des sanctions faibles. Ce qui est contraintuitif. On aurait plutôt tendance à faire l'autre chose. En fait, je vous renvoie à la gouvernance des biens communs. Les huit principes, vous les trouverez sur Internet. Si vous tapez Orstrom, huit principes des biens communs, ils sont là. C'est des huit principes de robustesse. Une petite question sur le monde financier. Quelque part, ce sont un peu les décideurs. Est-ce qu'ils sont prêts ? Comment ils intègrent cette transition entre la performance et la résilience ? Quelque part, c'est ce qui commande un peu tout quand même directement ou indirectement ? Oui, le monde de la finance est très en retard. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est logique parce que c'est un peu le moteur de tout. La performance financière est extrêmement réductionniste et étroite. Les actionnaires veulent de la performance. Le client, il y a aussi de la performance, des produits pas chers et tout de suite. On est un peu tous addicts à la performance, comme je disais. Dans la finance, il se passe plusieurs choses quand même. Le niveau de risque commence à augmenter. Ils le perçoivent. Les pénuries de ressources dans la construction, dans l'agriculture, les sécheresses, etc. Le niveau de fluctuation commence à augmenter. Du coup, les financiers commencent à intégrer le niveau de risque. C'est la phrase du patron d'AXA qui disait un monde à plus 4 degrés ne sera pas assurable. En fait, des plus 3 degrés, ce ne sera pas assurable, mais c'est juste pour dire que ça commence à rentrer. Les entreprises et les financiers, ça fait des années qu'ils ont intégré le risque. Mais pour l'instant, ils ont intégré uniquement un risque financier et un risque économique. Ils n'ont pas intégré le risque social, ils n'ont pas intégré le risque géopolitique et ils n'ont pas intégré le risque écologique. Dans le monde fluctuant qui vient, ils vont être obligés d'intégrer ce niveau de risque. On va voir très rapidement à chaque crise successive des projets qui ont été financés qui vont sauter parce qu'ils sont trop performants et ils ne vont pas passer les fluctuations. Ça va faire le ménage. C'est le seul intérêt des crises. C'est que ça fait le ménage. Les plus performants vont sauter, forcément. Mais ça, c'est un peu la version petite. Après, sur la déclinisation locale, il y a des solutions. Des solutions, en fait, c'est qu'il faut absolument se déconnecter de la finance internationale le plus possible. Si vous pouvez regarder sur Arte, il y a un très bon documentaire sur mafia et banque. On voit très bien que le crime organisé et la finance sont main dans la main. C'est quand même assez étonnant. Par exemple, c'est développer des monnaies locales. Les monnaies locales, c'est une stratégie robuste parce que là, ça dépend du territoire, d'une relation client-producteur local. C'est beaucoup plus robuste. Après, je ne dis pas qu'il faut complètement passer d'un système à l'autre du jour au lendemain. Il faut faire la transition en douceur parce que sinon, ça, ça va être beaucoup trop fragile si c'est trop brutal. Ce n'est pas du tout radical la robustesse. La radicalité, c'est de la performance. Quand on est radical, on est dans la performance. La robustesse, c'est beaucoup plus modéré. On privilégie l'hétérogénéité, les transitions douces, il y a des choses comme ça. Pour la finance, c'est ça que je dirais. C'est en train de bouger au niveau mondial, pour s'en sortir. Et aussi, si on fait du tout réparable, si on fait de l'agroécologie, on s'abstrait aussi de cette contrainte de la financiarisation mondiale. Si on peut échanger ses semences entre paysans, si on est capable de réparer ses machines, c'est aussi une forme d'autonomie active qui permet de sortir de l'emprise de la performance financière. Pour vous remercier, peut-être une dernière question. Dans l'enseignement agricole, on a beaucoup parlé de pédagogie de projet. C'est un peu identitaire chez nous, peut-être conçu sur le modèle de la performance. Est-ce qu'il n'y aurait pas à envisager le passage sur un autre modèle qui, sans doute, serait plus sur la robustesse, une pédagogie du problème, peut-être ? Je suis d'accord, exactement. En fait, il faut se réapproprier la notion de projet. Dans le monde de la robustesse, le projet, en effet, le focus est sur la question plutôt que sur la réponse. Donc, vraiment, il faut passer beaucoup plus de temps sur les questions, j'insiste lourdement. Et cette question, on l'identifie en coopérant. C'est-à-dire qu'en fait, on va interagir avec des gens très distants, très éloignés du sujet pour faire un test de robustesse sur sa question. Et ensuite, quand on apporte des réponses, c'est pareil, on fait intervenir des gens très distants, surtout pas des experts. Si on fait intervenir des experts, c'est la solution performante. Et du coup, il n'y aura pas de légitimité parce que ce sera ce que dit l'expert, ce ne sera pas ce que disent les citoyens. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus horizontal. Ça veut dire qu'il y aura des experts, mais il n'y aura pas que des experts. L'exemple typique, dans mon domaine en recherche, c'est qu'on est en train de basculer de la recherche performante, universitaire, j'ai envie de dire, aux sciences citoyennes. C'est que la question de recherche, elle est posée avec les citoyens et les solutions qu'on développe sont faites avec les citoyens. Ça, c'est nettement plus robuste. C'est comme ça qu'on refait du lien science-société. C'est robuste sur tous les plans. Pour les projets, c'est la même chose. Merci beaucoup pour votre intervention, pour les échanges. J'espère qu'on va se retrouver assez vite dans quelques lieux dans l'entignement agricole. Merci encore. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Merci.